C'est toujours un infini bonheur d'accueillir Stéphane Escher avec un nouvel album. Bonjour Stéphane. Quelle mélodie qu'on la voit ? Il est là cet album, il est touffu. C'est quoi le mot qu'on peut dire quand on voit cette pochette ? Oui, touffu, oui. C'est la pochette qui est la plus voyante de toute ma carrière, je crois. Oui, avec quelqu'un caché, on voit juste les pieds là. C'est une artiste qui s'appelle Sylvie Fleury, artiste contemporain, qui m'a fait ce cadeau. C'est ses pieds à elle. Ce n'est pas le costume le plus léger du monde. Non, mais je dis ça. Non, je crois que c'est un parasol. Ah, ça passe. Oui, j'ai tout caché maintenant. C'est un parasol. Mais je crois que c'est un outil qu'on va utiliser dans les étés à venir. Ça va être très agréable avec les canicules. Enfin, agréable, je ne suis pas sûr si c'est le mot pour les canicules. Le plus léger du monde, c'est le titre. Un des titres de cet album. On va voir le clip, Stéphane. J'ai lu quelque part ce disque-là. Je le brandis comme un drapeau surgissant. C'est Stéphane et de retour. Un petit drapeau quand même. Un petit drapeau. Pas un drapeau. Non, je crois, je suis fier de ce disque. Je trouve qu'il raisonne dans moi cette idée que j'ai eue de faire quelque chose musical où on prend quelqu'un dans les bras. Ce qu'on n'a pas fait pendant deux ans. De vite prendre dans les bras et dire, tu existes, tu existes. C'est beau être vivant quand même dans ce merdier. Voilà. Oui, c'est ça. Regardez, le plus léger au monde. J'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon nom et mon peut-être et mon oui inconditionnel. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oui, je veux. Je veux être un nouveau surpris. Je veux être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec tes yeux nouveaux. Au milieu des choses. C'est incroyable cette force d'espoir qu'il y a dans ce titre. Merci beaucoup d'avoir vu ça. Oui, j'ai essayé de faire tout un disque qu'on a envie d'embrasser la vie quand même. Parce que ce n'est pas si sûr récemment que ça va être facile. On va découvrir des titres de cet album. Là, j'ai le moment le plus difficile de l'émission. C'est de parler. Das Leichteste der Welt. Non, c'est très bien dit. On dirait une télévision qui est mondialement vue. Et surtout, je ne sais pas ce que je dis en plus. Ah non, c'est la plus légère au monde. Parce que la chanson qu'on va entendre, qu'on va encore entendre, celle-là, elle est adaptée de ça ? Oui, c'est un groupe de Hambourg. Kit Kopruch. Je ne sais pas comment l'écrire. C'est une chanson qui m'a aidé une fois. Pour moi, la musique, c'est vraiment... C'est plus qu'un ami, c'est plus qu'un médicament. Ça me fait vraiment lever quand je suis sur les genoux. Oui, pour moi, la musique, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à vivre, bizarrement. Et je crois que je ne suis pas seul. Il y a plusieurs chances sur cette terre que la musique a un rôle un peu spécial. Et cette chanson m'a vraiment aidé de réapprendre à marcher, à regarder et embrasser la vie. Et je disais, désolé, Philippe Jean, qui est le plus grand écrivain de chansons. Mais cette chanson m'a autant hanté. Et je trouve aussi important que je ne perds pas le... Je n'ai pas un rôle, mais j'aime bien amener ce que je vois en Allemagne, dans les pays germanophones, et l'amener en France, comme j'amène des musiques ou des idées, des livres français chez mes amis en Allemagne. J'aime bien faire ce passage. Je trouve que c'est un peu perdu. À un moment, on a vraiment cru à l'Europe. Là, récemment, on perd un peu. C'est devenu un peu froid, quand même. Regardez encore un petit peu ce clip-là. Ben non, il n'est plus là. Il est disparu. Je croyais qu'il restait 40 secondes, mais... Ah, ça va vite. Le temps a pris une vitesse. Un cosmonaute dedans. Vous voyez, ce n'est pas un astronaute, c'est un cosmonaute. Voilà. Et ça, c'est Elvis Presley, vous voyez là. Le mec qui est devenu... Il y a un Elvis dans l'atmosphère, là. Un fantôme. Un fantôme, oui. Il y a beaucoup de fantômes dans ce disque. Avec mon âge, ça commence... On est un peu entouré des fantômes, disons-moi, avant qu'on devienne un. Oui. Il y a l'idée d'un peu moins d'un bateau. On a l'impression que Stéphane, vous êtes à bord d'un bateau, comme ça, qui accoste la vie. Ah, c'est plus compliqué. J'étais sur un bateau, comme plein de champs, avant la pandémie, ou récemment, qui a coulé. J'ai eu plusieurs pertes douloureuses dans ma vie. Puis la pandémie était... On peut encore le dire, à la télévision, le mot pandémie, où les gens éteints tout de suite. Ah, non, mais là, oui. Où ils lâchent des actions de Pfizer tout de suite. Mesdames et messieurs, oui, ça coulait. Merde. D'ailleurs, moi, j'ai une idée, pendant qu'on parle, Stéphane, on va entendre un autre titre. Ça s'appelle « Sans contact ». Alors, surtout, pas de contact. La chanson, c'est « Ouvre le disque ». Ça s'appelle « Sans contact ». C'était pas mon idée, le « Sans contact ». Moi, j'aime bien prendre les gens dans les bras. Deux secondes, ça va, je crois. Oui, c'est « Sans contact ». C'était une demande à Philippe Jean de décrire un peu ce que j'essayais de formuler avec mes phrases trop longues. Un bateau, notre métier, qui a coulé. Et quand même, on fait, avec les bouts de bois qui flottent, des radeaux, où on continue de voyager. Ce que j'ai fait physiquement, j'ai construit un radeau 2021, qui est devenu un théâtre, une scène. Qui nous a amenés dans des lieux sublimes. Et j'ai demandé à Philippe Jean d'écrire ce texte, comme la première chanson qu'on chante sur scène, pendant la tournée 2021. Et là, elle ouvre aussi le disque, parce que c'est devenu un peu notre petit drapeau. Oui, enfermé dans nos sacs, nous manquons de tout. Entre deux eaux, nos navires prennent l'eau. Et puis la chanson, elle dit « L'ennui nous avait engloutis ». Oui, c'est des images à la Philippe Jean. Il est bon, hein ? Oui. Ah oui. Très bon. Écoutons-le quelques instants. Avec nos vies sans lune Hors de rage Le vent tournait nos pages Et l'ennui Nous avait engloutis On a une note, c'est autour de ton cou. Là, il y a l'idée qu'on peut manquer d'air, quelque part. Oui. Oui. Oui, on a tous manqué un peu. On continue de manquer d'air. C'est une chanson, au début, je ne voulais pas la sortir parce qu'on pourrait penser que c'est écrit autour de ce qui nous est arrivé ou ce qui nous arrive aujourd'hui aussi, parce que les emmerdes ne sont pas vraiment finies. J'ai une nouvelle pour tous les téléspectateurs. Je ne veux pas choquer. Mais la reine Elisabeth, elle est morte aussi. Ah oui ? Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se défendent. Et j'ai trouvé cette chanson un peu trop crue, trop juste. Mais après, avec ce disque, j'ai aussi appris de dire, pas trop réfléchir, faire. Je crois faire, c'est peut-être la qualité qu'il faut avoir dans ce monde actuel. Réfléchir, c'est bien, mais faire, c'est pas mal non plus. Allez, écoute, regardez. C'est pas moi qui sert, autour de ton cou. Tu l'as voulu fier, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop de ventres mous. C'est pas moi qui sert, autour de ton cou. C'est qui, Yuko Sings ? Yuko Sings ? Il vient comme ça, il est arrivé. Pas dans cette chanson. C'est dans la chanson Où sont les clés ? Yuko Sings. J'écris une chanson avec Philippe qui s'appelle Où sont les clés ? Où j'ai eu l'image que je traverse pas seul une forêt et je sais plus où je suis et j'ai perdu mes clés. Où sont les clés ? Et j'ai trouvé ça bien s'il y avait une jeune fille ou presque un enfant qui est à côté de moi. Et si vous avez des enfants, s'ils sont fatigués, s'ils sont fins, ça devient compliqué. J'étais sur Internet, vous connaissez l'Internet électrique. On peut poser des questions autour du monde, même si on est enfermé. J'ai cherché, j'ai vraiment mis dedans « rappeuse japonais ». Et il y a son nom qui est arrivé, j'ai envoyé la chanson, j'ai trouvé un email. Et j'ai dit « on peut pas se voir, on est séparés par des milliers de kilomètres et par une pandémie ». Écoutez, ça c'est la chanson, ça c'est l'idée de la chanson, ça c'est le texte en français que j'ai traduit. Et puis, est-ce que vous avez une idée de faire une apparition en rappant au japonais ? C'est un langage qui me plaît beaucoup. Et finalement, ce qu'elle a rappelé, c'est ses nourritures préférées. C'est comme un menu nippon. C'est ça, absolument, ce qu'elle adore. Écoutez, tiens, sur les clés. Si je vous dis, je ne vois pas la différence entre mourir ou être fou. Ça, c'est de sacrés mots. Philippe a écrit vraiment des images de nouveau. Même quand je l'ai chanté, ou je le chante sur scène, c'est celui-là. C'est Doudo. C'est dans Doudo. Il y a aussi celui-là, ne crois plus qu'on avance quand tout s'effondre devant nous. Ça aussi, je suis là, j'ai dit, wow. Doudo, 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 Doudo. Si je répète ça très vite, je vois un Doudou. Vous voyez, quand vous étiez enfant, pour se tenir, qu'on se sent seul ou perdu. Il a écrit ce texte sublime. Parce que normalement, Philippe écrit beaucoup de textes où l'amour, elle est un peu sombre, elle est un peu déchirée. Ça ne va pas si bien. Et sur Padami, il a expliqué l'amour qui est joyeux, l'amitié. Et donc Doudo, il a refait cette merveille de croire à l'amour. Parce que moi, je veux croire à l'amour. Je n'ai pas le temps de ne pas croire à l'amour. C'était grave. Moi, j'espère que ça vous donne envie d'écouter cet album. Il est absolument formidable. Il s'appelle Aude, Stéphane Escher. Et voici une de mes chansons préférées du disque. Qu'est-ce que j'aime ? À nos cœurs solitaires. Oh ! Incroyable, parce que là, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de vous. Cette guitare, cette simplicité. Il y a beaucoup de force dans ce titre. Merci. C'est quelque chose qui en prenne. Là, je suis dans une chambre d'hôtel avec ma guitare. J'enregistre dans le téléphone au début. Après, le groupe qui arrive, oui, j'ai trouvé... J'aime bien faire des choses extrêmement intimes. Et tout à coup, ouvrir les bras et laisser entrer des musiciennes, des musiciens des orchestres. Exagérer un peu, j'aime bien aussi. Mais ça fonctionne seulement s'il y en a quelque chose de très intime, très petit, comme ces moments. Écoutez ça. Ça, ça s'ouvre. Oui, écoutez. C'est magnifique. C'est magnifique. Je te mentirais, disant que je suis à la fête, disant que voilà. Finalement, le mensonge fait aussi partie de la vie. Moi, non. Je n'aime pas le mensonge. Moi, j'aime bien baratiner. Je crois qu'il y a une différence. Oui. Je te mentirais. Ce n'est pas une phrase que vous dites, je te mentirais, disant. Non ? Oui, oui, c'est si on dit. Celle-là, elle est très triste. Au début, je voulais seulement faire des chansons lumineuses, joyeuses. Mais je n'arrive pas. Et peut-être la lumière, ça va mieux s'il y a des moments très sombres qui, avant que la lumière s'allume, qu'on est dans une pièce très, très sombre. Je ne sais pas. Oui, la mélancolie, c'est quand même une couleur trop jolie de ne pas l'utiliser. Oui. Sur la présentation du disque, j'ai lu, si vous étiez un faux chanteur de soul, une ex-rockstar avec ses guitares, si vous êtes un peu mélancolique, ce disque est pour vous. Oui, je crois que c'est un peu ses... Moi, je voulais toujours être un chanteur de soul, être vraiment touché l'âme, quoi. Elle l'a proposée avec un élan positif. Et puis, oui, je suis Stéphane Echer, quand même, je crois que je suis invité ici. C'est basé sur des disques comme Engelberg ou Carcassonne, où j'utilisais la scène très physiquement. Et puis toujours la mélancolie, oui, parce que... Je ne sais pas. Quand j'écris, la première chose, c'est toujours mélancolique. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, je me force d'être joyeux. Voilà. Oui, mais finalement, être chanteur de soul, c'est ça, le soul, c'est l'âme. Chanteur de l'âme, quoi. Oui, mais je ne suis pas, je suis très mauvais. Mais moi, j'écoute beaucoup de la soul, oui. C'est ma musique presque préférée. Oui, et cette voix, c'est celle qu'on aime de Stéphane. Je ne sais pas. Là, elle est abîmée, celle-là. Ah oui. Parce que je me souviens exactement le moment où j'ai chanté cette chanson. Tu vois, c'est touchant. C'est mon fils qui l'en risque de la voir. Je lui dis des choses très profondes. Et puis, il est là. Papa, ça va ? Oui, oui, pas de problème. Un suède moment de famille. Écoutez ça. Oui, c'est assez triste. C'est une façon de vous dire, bon sang, l'art n'est pas inutile. Comme on l'a dit, dans cette pandémie. C'est un peu rude, quand même, la phrase. Je repris un texte de Grand Corps Malade, qui a écrit un très bon texte, qui ne s'appelle pas Les inutiles, mais les... Je ne me souviens plus. Les accessoires. Non, pas mal. Mais bien entendu, cette idée, toutes les bonnes idées, je les vole, aux grands corps malades. Non, mais il a vraiment bien décrit que... J'ai passé un moment aussi avec quelqu'un assez influent, assez connu, assez puissant. Et dans la conversation, j'ai posé la question que... Qu'est-ce qui se passait pendant la pandémie, qu'on n'était pas dans l'action politique, par exemple, on pourrait dire ça. Et la personne a dit, oui, j'ai fini enfin tous ces romans. Je voulais toujours lire. J'ai relu des poèmes. Je suis retournée chez Shakespeare, chez Raymond Carver. Et après, avec... Appelée la Doris, ma femme, on a regardé des séries sur Netflix, Stéphane. J'ai regardé des films. Et puis, à la fin, j'ai remis le casque pour écouter du jazz, du Miles Davis. Et je ne lui ai pas dit comme j'ai eu envie de dire « Tu as bouffé de la culture ». Toi, une personne qui nous a dit « La culture, on la met un peu en arrière ». Cette personne, comme plein d'autres, n'est pas devenue dingue. Elle a peut-être pas maltraité ses enfants ou sa femme parce qu'elle a eu à nourrir son âme par la culture. Parce que c'est ça que tout le monde a fait. Après qu'ils ont bouffé leur pain de banane, banana bread, en Suisse, c'était ça la mode. Qu'ils ont fait leur course d'un kilomètre. Ils ont pris le chien, loué pour faire un tour. Ou ils ont fait du sport. Ils ont avalé la culture. Oui, tout le monde. Même un jeu vidéo est de la culture. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre de nous appeler inutiles si dans ces appartements, les gens bouffaient de la culture pour ne pas devenir dingue. Mais ça, c'est mon petite histoire qui, merci que vous m'avez laissé la raconter. Mais oui. Et le disque qui s'appelle Aude. Aude. On pense à Beethoven, on pense à l'Aude à la joie, on pense à tout ça. Tout le monde m'a dit. Parce qu'au début, ça s'appelait Aude à la joie. Oui. Mais on m'a dit que Beethoven, c'est ça le garçon ? Un Allemand ? Il fallait lui piquer l'idée. Il était un peu sourd. Non, j'ai trouvé aussi intéressant que... Votre président actuel, la première fois qu'il était élu, il a pris cette pièce de musique de Aude à la joie. C'est aussi la hymne nationale européenne. Et il a dû la couper deux fois parce que la distance pour la caméra était trop longue. J'ai trouvé ça un peu rude pour un président qui commence déjà à manipuler un peu la culture. C'est comme peindre à Fangor une autre oreille. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont fait un édit, j'étais là à la télévision. Mais ils ont osé de rallonger parce que la distance... C'est une très belle pièce. Aude à la joie. C'est aussi utilisé dans Clockwork Orange de Kubrick. Très important. Et si vous avez un moment, écoutez Aude à la joie. Ludwig van Beethoven, symphonie numéro... C'est laquelle ? C'est la 5, celle-là. Après Aude à la joie, qu'est-ce que c'est la prochaine chanson ? Faites l'exercice et écoutez. Mais je ne vous dis pas. Non, non, il ne faut pas. C'est un jeu. Et le titre de la chanson est très, très... Pour l'Europe, pour le marche de votre président, non, pour le futur, c'est très... Beethoven savait quelque chose, mais je ne pouvais pas lui piquer. Non. J'ai déjà piqué à grand corps malade, des idées. Non, Beethoven... Mais Aude, c'est joli, non ? C'est quoi pour vous, une Aude ? C'est l'Aude, c'est l'admiration, c'est se pamer devant des choses belles, c'est dire, voilà, qu'est-ce que c'est formidable, qu'on a besoin. Oui, ça se lève. Oui, et c'est l'envie de rendre ça en le proclamant. Proclamant, c'est ça. Et alors, l'éclaircie, c'est le dernier titre du disque, mais avant, il y a l'orage. Bien entendu, autrement, comment ça peut revenir ? Juste avant, avant dernier titre, c'est l'orage. Ça ne pourra pas servir pour l'introduction du prochain président de la République, ou alors ça serait François Hollande, l'orage. Il était beaucoup mouillé. Ça voudrait qu'il serait réélu un an. Oui. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il pourrait utiliser cette chanson. Chance n'est presque revenu. Oui. Peut-être qu'il revient encore. C'est la dernière chanson qu'on va entendre de ce disque formidable. Merci. Mario Batkovic, vous l'entendez ? L'accordéoniste. C'est l'accordéon, oui. Oui, c'est un accordéoniste. On est guest star. C'est un accordéoniste hors pair. Je travaille plusieurs fois avec lui. J'ai écrit une fois un ballet. J'ai écrit un ballet. J'ai eu une idée d'un ballet avec une très grande ballérina française, Marie-Agnès Guillaume. J'ai senti le corps. On était encore dans la pandémie. Je trouve l'accordéon qui respire. On a entendu autour de ton cou, la respiration, c'est important pour quelqu'un qui chante, quelqu'un qui vit sur cette planète. Et cet accordéon qui respire, je l'ai voyé dans une danse et on est devenus amis. Et je lui ai posé la question si Mario Batkovic pourrait prendre toute l'introduction de cette chanson. Tiens, avant, on va se retrouver tout de suite. Écoutons quelques instants. Je vais quand même profiter de ça. De ma faiblesse, mes jours Ne me sort pas des flammes Ou me jettent au loup Regardez, hop là, c'est mieux comme ça. Là, on ne voit rien. Là, on ne voit rien. On ne sait pas... On découvrira peut-être quelque part qui est caché derrière ce magnifique costume. Mais regardez derrière le... Mais ne montrez pas ! Non, je ne le montre pas. Non, il n'y a pas. Non, c'est une oeuvre d'art. Je suis très heureux qu'elle m'ait fait ce cadeau. Sylvie Fleury, avec la photographe Annie Kvetter. J'ai appelé, j'ai dit j'ai besoin d'une pochette, on ne pouvait pas se voir. Et ils m'ont envoyé cette photo et j'ai dit Je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre ici. Le bonheur et la gratitude. Et j'ai dit ça, du disque, on a fait. Maintenant, il faut faire le disque. Il a un peu suivi la pochette. Et c'est dans le jardin d'une maison de magicien où Dini habitait plusieurs fois là-dedans et qui m'a inspiré pour la tournée. Dans la maison, j'ai préparé ma tournée dans la maison à gauche. La tournée, elle va passer partout. Je ne peux même pas dire toutes les vies. Je vois Saint-Etienne, clairement, Ferrand, partout. Oui. On va voir Stéphane. Album formidable. Il s'appelle Aude. Vous allez adorer. Merci. Franck Stéphane est cher. Merci. Qui nous éblouit, nous étonne. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. C'était charmant. Et on a écouté beaucoup de musique. Ce qui est rare, normalement. On parle. On continue encore. Allez, 400 secondes. Rien que pour le plaisir, c'est gagné. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada